Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 8 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires pendant que vous utilisez au moins un ballon. Donc si cette vidéo t'est utile, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce moi je vous souhaite à tous un bon visionnage, let's go ! Alors pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est d'aller dans Bataille Gourmante comme ça vous allez trouver obligatoirement des ballons et vous allez même pouvoir réapparaître si vous mourrez. Donc si vous mourrez et que vous avez vos ballons et que vous n'avez à infliger aucun dégâts à une personne vous allez réapparaître avec vos ballons et vous aurez une deuxième chance, une troisième chance, etc. d'infliger des dégâts à un adversaire. Regardez mon skin, il est complètement bugué avec la tomate parce qu'avec le skin banane ça ne va pas trop donc je n'ai pas la tête de la tomate, j'ai plus la tête de la banane parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Alors faites attention à la lave parce qu'elle va commencer à monter, 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 ok ? Alors l'objectif principal c'est de ne pas sauter dans la première ville parce qu'à mon avis il y a plein des noms qui vont sauter. Ce que je vous conseille c'est de sauter dans la deuxième ville voire à un autre endroit, genre même Lonely Lodge. Le but c'est de trouver des ballons, une petite arme pour juste faire des dégâts à un adversaire. En même temps je vais vous montrer un petit easter egg depuis la nouvelle mise à jour. Regardez ici, normalement il y avait une niche, maintenant il n'y est plus. Alors la niche elle se trouve, attendez je ramasse vite ça, elle se trouve en dessous de la maison. Donc ça c'est vraiment WTF ? Parce que cette maison j'y vais depuis le début de Fortnite, c'est Retiro, c'est ma maison et tout. Et ils l'ont modifié donc je l'ai direct remarqué. Et en fait regardez ici, il y a une petite cachette secrète. Donc ça c'est un abonné qui me l'a dit, grosse dédicace à toi. Donc là le but c'est de trouver, et regardez la niche, c'est extraordinaire. La niche elle se trouve ici quoi, tu vois. Donc voilà, c'est assez WTF ? Donc le but c'est bien de trouver des ballons. Donc là j'ai pas eu la chance de tomber dessus. Mais bon après je vais pas tarder à mon avis, je cherche. Alors regardez, j'ai trouvé des ballons et j'ai justement un ennemi qui est juste là. Donc je vais tirer pour l'attirer, voilà. Et maintenant je vais prendre les ballons. J'en mets juste un. Parce que si j'en mets plus, le problème c'est que je vais avoir difficile. Donc après regardez, je vais en mettre trois. Mais vous voyez, directement je suis en apesanteur. Donc c'est assez compliqué après. Donc déjà je vois plus l'ennemi. Donc pour lâcher un ballon, vous appuyez sur R3. Voilà l'analogue de droite. Donc là je suis toujours en train de monter en hauteur. Mais à mon avis je vais redescendre. Voilà deux ballons, ça vous fait redescendre à un moment ou à un autre. Alors là je vois le type. Donc regardez, je suis tellement en hauteur que ça va être compliqué que je le touche. Ah bah en fait c'est un allié en fait. Je tire sur un allié mais what the fuck. C'est pour ça que j'arrive à pas le toucher. Donc voilà franchement garder un seul. Mais vous voyez je vois pas son nom. C'est ça qui est bizarre en fait. Moi je vois pas son nom. Mais garder un seul ballon c'est beaucoup mieux. Vous serez en apesanteur et les combats seront plus rapprochés. Vous aurez plus facile. En fait je viens de comprendre pourquoi on voit pas les noms des alliés. C'est tout simplement parce que dans cette zone, il n'y a que des alliés pour l'instant. Donc peut-être plus tard, ils afficheront les noms des alliés dans une minute dix secondes. Ok donc c'est parti, let's go ! Là je vais chercher un ennemi directement. A mon avis il y en aura près des alentours. Alors je vais même rajouter un ballon. Parce que là deux ballons c'est bien. Comme ça je prends de la hauteur. Je vois un peu où sont les ennemis. Alors là je vois un monsieur tomate mais on voit pas le nom au-dessus. Donc ça c'est un peu dérangeant parce qu'on pourrait croire que c'est un ennemi. Ouais donc là ça c'est un ennemi ça. Non c'est une tomate. Ah non c'est un burger, c'est un burger, c'est bon. Je peux lui tirer dessus. Donc voilà je lui ai fait 76 de dégâts. Alors je prends ma petite mitrailleuse. Hop et voilà. Là j'ai fait des 100 de dégâts, ça a été super facile. Surtout que dans ce mode de jeu là, les gens ne tryhardt pas leur vie. Donc c'est assez cool. Allez voilà, boum, un deuxième kill. Au KLM. Soit le ballon c'est assez efficace quand même. Par contre ne prenez pas un trampoline parce que si vous prenez le trampoline, vous allez perdre vos ballons que vous êtes équipés pour l'instant. Ok donc là, deuxième kill. Non. Ah, il va peut-être me tuer mais... Ah non, ça moi je l'ai tué. Nickel. Alors là il y en a un autre. Ok, je l'ai tué aussi. Nickel. Ok, il y en a encore un. Franchement c'est trop stylé ce mode de jeu. Boum. Non, ça gueule. Je suis toujours pas mort, ça fait plaisir. Ah, il a pété un de mes ballons. Il a pété un de mes ballons cet enfoiré. Hop, mitraillette. Voilà, c'est bon. Nickel. Je vais me remettre un ballon parce que c'est mieux deux. Franchement deux c'est bien. Enfin surtout dans ce mode quoi. Donc là il y a un ennemi. Hop, 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 tu vas toi. Voilà, nickel. Le problème c'est que quand vous mettez deux ballons, vous avez moins de visibilité. Donc ça c'est un peu un bémol. Je vois qu'il y a du monde. Ah, il a réussi à me tuer, bien joué. Donc là, logiquement vous réapparaissez. Mais je pense qu'on a... Attends, c'est quoi 95% ? Je sais pas comment ça fonctionne ce mode de jeu. C'est la première fois que j'essaye. Oh. Quand même style, regardez la map. Elle est tout en feu. Non, franchement c'est cool. Alors regardez, j'ai bien sûr tout mon stuff. Donc c'est ça qui est cool aussi. Je vais remettre mes deux ballons. C'est moi monsieur Thomas, c'est moi, c'est moi. Enfin bref, je pense que vous avez capté c'était quoi les astuces. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !